La scène est devenue trop petite pour lui, il lui fallait la casquette d'organisateur de festival, de son festival. Mesdames, messieurs, ça y est, c'est fait. Mathieu, donc officiellement, je vous dis bonjour. Bonjour. Vous allez être donc à la tête, à l'origine de ce festival de Collioure. Premier festival de Collioure, 29, 30 et 31 juillet. C'est un projet que vous aviez en vous depuis pas mal de temps, ça ? Oui, c'est un truc qu'on a mûri depuis pas mal de temps. Et puis là, ça y est, c'est la première vraie édition avec la vente de billets, vraie programmation, tout ça. Et puis c'est le seul, c'est le premier festival, les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a installé la scène sur la mer et le public sera avec la vue sur la baie de Collioure. Donc voilà, il faut qu'il fasse beau, mais ça sera super. Magnifique, il fait tout le temps beau là-bas. Donc tête d'affiche Bouddère, Arnaud Ducré et un certain Mathieu Madénian. Vous vous êtes invité, c'est bien. J'en ai profité, c'est un peu bizarre. Mais j'ai mis mon nom en troisième, t'as vu, je ne l'ai pas mis. Je me suis dit, vas-y, ça ne va pas se voir. Et après, j'ai invité plein de potes parce que dans la soirée, il y a deux spectacles. 1h à 21h30 avec les têtes d'affiches et à 19h avec la nouvelle génération, les gens moins connus. Parce que c'est ça l'intérêt du festival, c'est de mettre à l'honneur ce que je fais sur votre chaîne d'ailleurs avec Génération Paname. Je présente des artistes de stand-up qui jouent tous les soirs au Panamart Café. On retrouve sur scène Mathieu ? Oui, on a prolongé la tournée. Vous êtes drôle, vous êtes drôle. C'est vrai ? Oui, extrait. Mes parents font partie de cette génération, la vôtre sûrement, où l'homme restait avec sa femme parce qu'il ne savait pas servir de la machine à laver. Combien de fois j'ai eu dans les yeux de mon père, j'ai eu de me casser de la baraque, mais je n'ai aucun slip propre. Et nos mères restaient avec nos pères parce qu'elles avaient besoin de cette machine à laver. Mais maintenant, vous allez me dire, mais elles peuvent se payer la machine à laver. Pourquoi elles ne se barrent pas ? Pourquoi elles restent ? Vous savez pourquoi elles restent nos mères ? Parce qu'elles veulent se venger. Elles en ont tellement chié que j'ai dit, putain, je vais devoir mourir. La vérité, combien de fois tu te lèves, tu te vois respirer et tu fais, putain, allez, encore une journée de plus. Vous serez donc dans la deuxième partie de la soirée avec les têtes d'affiche et vous nous disiez que la première partie à 19h, ce sont les jeunes espoirs ou certains qui sont déjà confirmés. Vous auriez aimé, vous, quand on vous tende la main ou est-ce qu'on vous l'attendait ? Mais on me l'a tenté, on me l'a donné, on m'a aidé, moi. Donc la moyenne des choses, c'est de… Surtout en ce moment, surtout après la période pandémie où c'est de plus en plus dur pour les newcomers. Pour les newcomers. Parce que le samedi, j'aime bien parler anglais. Ah ouais ? Newcomer. D'accord. Newcomer. Ah putain, vous m'avez fait le veto. C'est vrai ? Oui, j'ai l'impression que vous connaissez, vous nous regardez, vous regardez Télématin. Le dimanche matin, juste avant le jour du Seigneur, parce que je suis obligé. Vous regardez les programmes religieux également ? J'aime bien, ça me détend. J'ai l'impression de vivre dans un monde… Vous expiez vos péchés en même temps, ce qui n'est pas mal. Exactement. Quand on lit votre CV, on constate que vous avez fait des études de droit et d'études criminelles. Vous vouliez être profileur, profileur ? Je veux être criminologue, j'ai eu des diplômes pour ça. J'ai fait 5 ans de droit. On a du mal à y croire, parce que vous auriez été un criminologue comique, vous auriez fait comment ? Mais non, mais on peut avoir plusieurs passions dans la vie, mais je les ai toujours. Mais moi, je suis de l'époque, je ne sais pas, je ne vois pas vous nommer votre âge. 43. 43. Ah, tu fais 48. Moi, je suis de l'époque… Merci, Mathieu. Quand ce truc est sorti, on s'est dit… Et donc, moi, je me suis dit, j'ai envie de… Et donc, j'ai fait 5 ans de droit, 3 ans de criminaux, de la psychiatrie. Vous avez vu la réalité de la régie ? Silence des agneaux. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Silence des agneaux. Oh mince ! Vous avez vu, c'est une émission réactive. Je veux une Ferrari. Non, ça ne marche pas tout le temps. Eh ouais ! Non, avant, il y en a une autre. Albert Dupontel, qu'on va vous mettre en photo. Ah oui, oui, oui. Pourquoi Dupontel ? Pourquoi lui ? Il est important ? Ben oui. Alors, je ne le connais pas, personnellement, mais je connais tout ce qu'il fait. En fait, c'est lui, c'est ce mec-là qui m'a donné le déclic quand j'ai vu un sketch de lui dans une émission de Patrick Sébastien qui s'appelle Carnaval, un sketch qui s'appelle Rambo, et j'étais gamin, et j'ai vu ça à la télé. Et je me dis, mais c'est ce métier que je veux faire. Et ce mec-là est un vrai artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concession. Et d'ailleurs, on sait que le cinéma est en crise, mais quand on regarde un film de Dupontel, on dit, c'est du Dupontel. On le voit tout de suite. C'est un génie de la scène. Il n'a pas fait beaucoup de spectacles, mais tout ce qu'il fait artistiquement, il y a quelque chose de génial là-dedans. Bon, génie de la scène, transition avec vous quand même, parce que la scène, c'est thérapeutique, on est d'accord. Oui, c'est du bien. Quand vous parlez de vos interrogations sur une éventuelle paternité, petit extrait, ça donne ça. Mais là, je me dis, vas-y, l'horloge biologique, elle tourne. Parce que même nous, les mecs, on a une horloge biologique. Je ne vais pas avoir un gosse à 70 ans. Par contre, toi, il est mon gosse à 70 ans et ma femme qui arrive, oh, qui c'est qu'a fait caca ? C'est moi, ça ne va pas ou quoi. Tu sais, dès que, dès que je vais m'endormir, tu sais, mon fils, papa, papa, je ne suis pas mort, je fais la sieste, calme-toi. Vous travaillez ? Oui, il est temps. 45 ans, j'aimerais bien avoir un bébé. Déjà, je suis le parrain de cinq gamins. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai une gold, mais que ça. Mais donc, oui, 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 bien sûr que bientôt, j'espère. Vous nous l'annoncerez quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, lors du festival de Collioure, il y aura entre autres Arnaud Ducray, qui sera sur scène. Vous savez qu'il a des exigences, Arnaud Ducray. C'est vrai. Il vous en a fait part ou jamais ? Non, qu'est-ce qu'il a ? Regardez, écoutez. Mon ami, j'espère que tu vas bien, mon petit Mathieu. Je suis tellement heureux d'être à ton festival le 29 juillet. Ça va être super. Je voulais te dire aussi que j'exige d'avoir du champagne, du vin. Je veux du beer. C'est l'alcool à tuer, pas très loin. Spécialité. Je veux un canapé qui claque, cuir. Pas si mini, parce que sinon, j'ai les fesses qui collent. Voilà. Je t'embrasse fort. Je suis très content de venir à ton festival. Longue vie au festival, d'ailleurs. J'embrasse M. Le Maire. De Paul Lujon, mon ami. Et puis, je te souhaite encore une belle carrière, parce que de toute façon, elle est déjà magnifique et tu sais à quel point je t'aime. Je t'embrasse fort. À très vite. Il va vous plomber le budget, après ? Il est tellement marrant, ce mec-là. Et puis, encore une fois, j'ai appelé des gens. Le budget, il est ce qu'il est sur une première édition. Il a dit oui tout de suite. Et voilà. Et c'est des gens avec qui j'ai commencé ma carrière. Alors, je ne dis pas qu'elle est longue, la carrière. Mais comme disait Drucker, le plus dur, c'est durer. Et quand vous voyez la carrière d'Arnaud, qui a enchaîné spectacle, série, film, ce mec... Et il a répondu oui en 10 secondes. Il a même pas. Il m'a dit, t'appelles mon producteur, tu dis que c'est bon. Et je viens, il m'a dit, il m'a dit, on va se faire, on ira dans ce restaurant, on ira machin, parce qu'il connaît bien la région. Boudère, c'est la même. Et en fait, c'est ça qui est bien. L'intérêt de monter un festival, bien sûr, c'est pour mettre en avant Collioure. Mais le but du jeu, c'est d'être avec des potes, quoi. Parce que c'est tellement un métier bizarre qu'on fait. Dès qu'on peut avoir des gens comme ça autour de soi, il faut les garder. Bien sûr.